Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener avec moi dans une maison sombre et sinistre en plein milieu de la forêt dans laquelle des jeunes femmes se font enlever et y jouent alors le rôle de poupée. Vous l'aurez compris aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un roman d'horreur, d'un thriller un peu fantastique et je vais vous parler aujourd'hui du premier tome de la saga Le Carousel Éternel qui s'appelle donc Dollhouse donc en français maison de poupée et qui est écrit par, je lis pour ne pas écorcher le nom, par Ania Aline et qui est publié aux éditions du Chat Noir, je vous mets la photo juste là pendant la vidéo. Ce livre il est vendu au prix de 19,90€ mais moi je l'ai acheté en e-pub un peu moins cher et donc je l'ai lu en format numérique. Dans ce livre on va donc suivre Cassie et Ethan qui sont deux jeunes gens dont l'ami et la petite amie ont été enlevés dans la forêt pendant une de leurs balades et Ethan est suspecté par la police de l'avoir enlevé. Dès lors Cassie, ce qui est la meilleure amie d'Aïcha, la jeune fille qui a été enlevée, Ethan et Ethan, son petit ami, vont se lancer à la recherche de cette jeune femme disparue et ils vont à leur tour tomber dans la maison de poupées. A leur arrivée, eh bien ils vont arriver dans cette énorme maison où la porte évidemment va être fermée derrière eux, ils ne vont pas pouvoir sortir et ils vont se rendre compte qu'à l'intérieur il y a des jouets qui ont la taille d'un humain et où ils vont en fait jouer le rôle de poupées. Donc ils vont trouver plein de filles qui ont été enlevées précédemment dont une qui a l'air d'être la chef de toutes ces filles et ils vont essayer de sortir de cette maison. Alors au départ j'ai cru que ce roman c'était uniquement un thriller d'horreur et en fait non, c'est aussi un roman fantastique. Vous verrez dans la suite pourquoi, je ne vais pas vous spoiler l'histoire mais sachez que si au départ le roman est vraiment basé horreur à fond vous allez découvrir petit à petit que cette peur que vous avez donc au départ ce roman il est très très angoissant parce que vous découvrez un univers très spécial où les jeunes filles elles ont vraiment ces tenues de poupées le maquillage, les petites joues rouges, très maquillées et elles jouent, donc elles prennent le thé, elles doivent lire elles font vraiment tout comme des poupées donc vous allez vous retrouver dans un univers qui est très macabre, qui est très glauque mais petit à petit cet univers il va être remplacé par un mystère fantastique qui va prendre le dessus donc ne vous attendez pas comme moi à avoir un roman purement horreur ce ne sera pas le cas vous avez un côté fantastique qui va à un moment donné prendre le dessus en sachant que bien vous allez toujours avoir ce côté un peu flippant de la maison de poupées et des gens qui circulent, du mystère qu'il y a derrière ce côté malsain qu'il y a avec ses poupées ce qui va se passer et c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le sens où au départ on a vraiment ce côté horreur qui nous tient en haleine on a envie de savoir, on a envie d'en savoir plus on est pris dedans ce qui fait que parfois je n'ai pas su m'arrêter avant d'avoir lu quelques chapitres et bien parce que je voulais savoir ce qui se passait je ne voulais pas rester dans ce climat de peur d'aller dormir en ne sachant pas la suite donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup quand je lis des thrillers c'est le fait d'être prise dedans, de ne pas avoir envie de lâcher le livre et ensuite le côté fantastique il m'a laissé un peu perplexe bien qu'il soit bien mais je pense que c'était surtout parce que je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai lu le résumé je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un roman d'horreur et je me suis lancée là-dedans parce que la couverture me faisait beaucoup penser à cette scène de la maison de poupées dans Pretty Little Liars si vous avez vu la série vous savez de quoi je parle d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez aussi fan comme moi de cette série aussi alors vous ne l'avez jamais vu mais donc ce côté fantastique au départ il m'a laissé un peu dérangée parce que je pensais que ce serait un thriller mais finalement c'est plutôt agréable de plonger là-dedans parce que ça enlève ces côtés ce côté où on se dit mon dieu quelle horreur ça aurait pu arriver à tout le monde ça met un peu de légèreté au roman et c'est pas plus mal ainsi parce qu'au départ il est vraiment très très macabre et c'est ce que j'ai aimé alors d'après ce que j'ai compris il y a 4 ou 5 tomes je ne sais plus exactement je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon mais donc j'ai lu le premier j'ai terminé et je pense que je vais prochainement lire le suivant la fin elle nous laisse un peu un peu perplexe en fait on a envie de savoir la suite on a envie de savoir comment ça se termine mais ce que j'ai peur c'est qu'au bout d'un moment la saga s'essouffle parce qu'ici le premier tome il tournait vraiment autour de comment Cassie et Ethan allaient faire pour sortir de la maison de poupées et ici à la fin vous saurez vous saurez évidemment si il y a 5 tomes que c'est pas vraiment le cas vous vous en doutez si il y a 5 tomes je vous spoil rien mais donc je me demande si au bout d'un moment ça va pas s'essouffler quand même je vous dirai ça et si vous avez lu la saga n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi je pense que pour mon avis c'est tout donc c'est un roman que j'ai pas mal apprécié ce côté thriller, ce côté fantastique ça a été une très très belle découverte sachant que c'était le premier livre que je lisais aux éditions du Chat Noir donc si vous avez d'autres livres de cette maison d'édition à me conseiller n'hésitez pas à me le dire et en attendant je vous embrasse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo au revoir